Hello les amis ! Comment ça va ? Ça fait un bail que je n'ai pas bossé cette vidéo, franchement ça me fait même bizarre de filmer. J'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué, je suis désolée, je suis très 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 occupée en ce moment. Et en plus je me suis lancée dans une vidéo qui est longue à monter, une semaine dans mon assiette, voilà je sais que vous appréciez. Moi aussi j'adore faire une semaine dans mon assiette, mais ça demande de l'organisation. Je montre tout ce que j'ai mangé pendant une semaine. Édition réaliste, cette semaine là j'ai mangé de manière vraiment intuitive, vraiment à la rage je vous avoue. Je n'ai pas essayé de manger comme d'habitude, sain et hyper protéiné. Mais ça fait quelques mois maintenant, ça doit faire, depuis que j'ai fini ma formation de coach vegan, ça doit faire plus de 6 mois que je mange hyper protéiné. Je ne peux pas dire que vous devez manger hyper protéiné ou que c'est le seul régime qui est bon pour la santé quand on est végétalien, pas du tout. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo puisque j'ai mangé tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi mais j'ai mangé vraiment intuitivement, comme ça, ce qui me venait, de manière moins consciente. C'est important aussi de manger comme on bonde ou semble parfois, bien sûr quand on n'a pas de troubles du comportement alimentaire. Mais voilà, c'est une vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas là pour être parfait et que manger vegan, ça ne veut pas forcément dire manger tout le temps, sain. C'est aussi un moyen pour moi de vous montrer que c'est très facile d'être vegan, que c'est très facile de cuisiner végétalien. Et je vais aussi vous montrer des petits restaurants puisque je suis partie dans 2-3 restaurants et un retour de course vegan de chez Lidl. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir, c'est très important pour moi. Et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu vegan. Donc voilà, je vous laisse découvrir une semaine dans mon assiette vegan. Pour commencer la semaine, j'ai fait quelque chose que je ne fais absolument jamais. C'est un plateau de fruits frais. Alors d'habitude je mange des fruits, bien sûr, mais je ne prends pas le temps de les couper comme ça. Je ne sais pas, je voulais être en mode hôtel, petit déjeuner en hôtel. Et j'aime bien ce thé, bon là je n'ai pas compris hein, non je n'ai pas compris. J'aime bien les thés yogurie ou les thés avec des messages comme ça. Donc voilà, c'était très agréable. Donc voilà, j'ai pris le temps de me faire plaisir. Pour le déjeuner j'ai fait un stir fried rice. Donc tout simplement des restes de riz avec des légumes à la poêle. Avec un petit peu de ces ingrédients magiques qui font un super stir fry. Et avec des morceaux de tranches de charcuterie végétale que j'ai trouvé chez Vegamy. Et c'était trop 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 bon. Les gars, j'ai fait des petites cours chez Lidl. Alors j'ai trouvé des produits végan. Donc vous savez, il y a eu une grosse vague de produits végan il n'y a pas longtemps chez Lidl. Je les ai ratés, voilà c'est super. Mais il y a la petite au carat, je crois qu'elle fait une vidéo dessus. Enfin ouais, je ne suis pas sûre mais... Mais du coup, il en restait aujourd'hui de ces produits végan, notamment une pâte à tartiner. Ouh là 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 là. Ça a l'air muy bonito. Je ne mange jamais ça, jamais jamais j'achète ce genre de truc. Mais bon, ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une pâte à tartiner végan chez Lidl. Donc je l'ai prise. Aussi un 4 quarts végan, oh my god. J'aimais trop ce gâteau quand j'étais petite, genre... Je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'espère que ça va être bon. Et sinon les autres produits, ce n'est pas labellisé végan, mais c'est naturellement végan. Donc il faut du lait de soja, nature, sans sucre, sucré. Moi je préfère sucré pour le café. Il y a aussi amandes, avoine, voilà. De la pâte feuillée végan, parce qu'elle est sans beurre. Vous voyez. Donc ça c'est pratique. Ça c'est un truc que je prends toujours. J'aime tellement. C'est trop trop bon, j'adore ça. Ces pâtes qui sont trop belles, qui étaient à 89 centimes, what the fuck. En plus elles sont vraiment colorées naturellement avec des épinards et de la betterave, donc c'est trop cool. Pareil, c'est toujours leur petite betterave viola pour faire des salades, très bon pour la santé. La betterave, les amis, essaie d'en manger. Sinon ce qui est assez ouf, c'est qu'ils font du pesto. Naturellement, végan, je suis morte de rire. Donc c'est du pesto, mais sans fromage en fait. Voilà, c'est du pesto de pauvre, mais euh... Et l'acide lactique ce n'est pas du lait, c'est un ferment. Ça veut juste dire en fait que c'est fermenté, ça n'a rien à voir avec le lactose. Et il y a la version rouge, avec des amandes, donc c'est ouf hein ? On adore. Et le soir, je me suis fait une pizza maison, donc voilà, j'ai mis du violaïf, de la sauce tomate trop trop bonne là de chez Mouti, spécial pizza. Et des poivrons, des courgettes, un petit peu de yaourt de soja pour faire genre ricotta, et c'était délicieux. Le matin, après ma méditation et mon yoga, je me suis mangé un pamplemousse, oui par terre, j'aime bien manger par terre, et j'aime trop le pamplemousse. Et le midi, je me suis rapidement fait un sandwich avec de la mayonnaise et les tranches qui restaient, un petit peu de salade. Et voilà, ça m'a rappelé un petit peu avant, quand j'étais omnivore, ce que je mangeais. Puis, quelques heures plus tard, j'ai goûté enfin le marbré, qui est d'un marbré, donc qui n'est pas un quatre-quarts, et qui était absolument pas bon. Franchement, j'ai pas du tout aimé huileux, peu industriel de ouf, bref, j'ai pas aimé quoi. Et j'ai dîné chez Bouge à Végétarien, qui est un restaurant Thaï très très bon, qui a énormément d'options vegan. Et c'était vraiment délicieux, je vous recommande, c'est à Place d'Italie. En fin de matinée, j'étais en train de monter à ma dernière vidéo, et j'ai mangé des petites carottes, voilà, crues, des carottes jaunes, avec du houmous. Et le midi, je me suis fait un classique, des frites au four, avec une petite salade. Franchement, j'aime tellement les frites maison, c'est tellement simple, juste éplucher des pommes de terre, les couper, les badisonner d'huile et d'épices, et les mettre au four. Et le soir, on est ressortis à un dîner à l'extérieur, au restaurant. À la Felicita, donc le lieu qui n'a pas d'options vegan, génial. Du coup, j'ai pris une margarita sans fromage, et étonnamment, c'était trop bon, genre c'était délicieux. J'ai fini la croûte avec une bière, et voilà, c'était top. Encore une fois, une petite pause devant une vidéo YouTube avec des mandarines, donc, nous clémentines, je ne sais jamais. Et aussi, j'ai découvert ce lait végétal incroyable, trop, trop délicieux. Le midi, je me suis fait une salade de betterave, j'adore. Et il me restait un petit peu d'une terrine que j'avais faite à base de lentilles, de champignons et de noix, c'était trop, trop bon. J'adore faire des terrines comme ça, des grillettes de lentilles, avec juste de l'ail, de sauce soja, c'est trop bon. Alors, petit snack chelou, ceux qui ne connaissent pas le combo céleri cru et beurre de cacahuète sont peut-être choqués, mais franchement, c'est trop bon. C'est une pote américaine à moi qui m'a appris ça. C'est comme ça qu'elle fait manger du céleri à ses enfants, en fait. Et le soir, je me suis fait un riz sauté aux poireaux, aux champignons et aux navets. C'était délicieux. Un peu de sauce soja, des échalotes, c'est très, très bon. Petit déjeuner trop mignon. Alors, le Nutella, il est pas mal. La banane, elle est trop mignonne, elle est toute petite. Je préfère le Nutiolata quand même, mais c'était bon. Le midi, je me suis fait plaisir. Des gnocchis, aux champignons et à la crème. Oh là là, j'ai mis du lait de coco tout simplement, de la crème de coco. Et du teint, de la, et c'était magnifique. On rebelote la petite pause vidéo YouTube Clémentine. Et alors là, c'est vraiment mon addiction du moment. Le frais des nouveaux affineurs. J'en ai tout le temps dans mon frigo. Je suis addict. C'est délicieux. Goûtez. Et avec ça, je me suis fait une petite salade de pommes de terre rôties à la roquette avec des carottes râpées. Oui, c'est des carottes, elles font jaune. Le midi, on s'est donné rendez-vous avec des amis véganes pour découvrir le Petit Veg, le premier restaurant indien 100% végan. J'étais ravie. C'est vraiment une cuisine que j'adorais quand j'étais omnivore. Et que je mange beaucoup moins depuis que je suis végane, puisque c'est compliqué. Donc voilà, on s'est fait plaisir. On a pris, bon, toute la carte. Tout était délicieux. Je vous recommande absolument. Si vous aimez la cuisine indienne, c'est un plaisir, c'est un délice. Et voilà, on a passé un bon moment. Très mignon en plus. C'est pas très cher. Enfin bref, c'est top. Quand je suis rentrée, j'ai filmé une recette en Reel. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour la voir. Je vais utiliser les pâtes tricolores de chez Lidl. Et j'ai fait une petite sauce à l'ail, au citron et aux noix. C'est vraiment les choses les plus simples, qui sont les meilleures. C'est pour ça que j'adore la cuisine italienne. Donc voilà, n'hésitez pas sur Instagram, vous aurez tous les détails de cette recette. Et j'ai plein de recettes exclusives là-bas en Reel. Le classic brunch de pancakes à la banane. Oh my god, je me suis pris dans Top Chef. Regardez-moi cette présentation. Voilà, c'est une de mes recettes dans mon e-book. Et regardez-moi comme ils sont flippés ces pancakes. C'était trop trop bon. Et en début de soirée, je me suis fait de nouveau des tartines, du frais. Alors, un autre frais, vous avez vu, qui est trop trop bon aussi. Et le soir, j'ai fait un truc expérimental. En fait, il me restait de la pâte à pancakes. Et je me suis dit, je vais faire des burgers avec de la pâte à pancakes. Franchement, c'était vraiment bon, vraiment savoureux. Après, je me suis pris la tête et tout. J'ai fait des steaks d'aubergine. Enfin, je fais tout un tas de trucs, une sauce. Et c'était marrant. C'était plutôt bon. Ouais. Sous-titrage ST' 501